Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma 11e étape pour booster vos personnages sur Final Fantasy X. Alors on a vu comment booster ses statistiques, comment booster la force, comment booster la constitution, les MP, mais qu'en est-il de l'esprit ou la défense magique ? Vous allez voir qu'on va attaquer ce chapitre tout de suite avec Liyeo Nukan, un petit ennemi qui est disponible dans les catégories complètes, encore une fois, du centre d'entraînement de monstres de Mi-En. Alors, Liyeo Nukan, c'est tout simplement un ennemi que vous débloquez en obtenant 4 exemplaires, enfin en capturant 4 exemplaires, de l'œil flottant à la route de Mi-En, de Buer à la plaine foudroyée, de l'œil démoniaque à Makalania et à Lariman, Monga Gazette et enfin l'œil de la mort aux ruines d'Omega. Il y a 4 exemplaires de tous ses ennemis, c'est plutôt pas mal, c'est assez chargé malheureusement, mais une fois que vous l'obtiendrez, non seulement vous aurez un petit bonus avec un objet en beaucoup d'exemplaires, mais également le monstre en question qui vous permettra de farmer les sphères d'esprit en deux exemplaires à chaque overkill. Le boss possède seulement 150 000 HP et 15 000 l'overkill, c'est vraiment donné comme boss. Donc préparez vos personnages, une petite attaque éclair dès le début avec un 99 999 et un deuxième coup qui suffit à mettre en overkill. Encore une fois, une statistique vraiment très très facile à farmer, la constitution, et vous voyez qu'on chope du Randall. Donc une arme qui est vraiment très sympathique, vous allez voir, et qui se revend normalement assez cher si je ne me trompe pas, vous voyez, 67 556. Puisque quand vous farmez le Liyéonucan, vous allez choper des armes qui possèdent PC x3. Mesdames et Messieurs, rien que ça, c'est du cadeau quoi. Vous placez un petit overdrive en PC là-dessus et le tour est joué. Vous avez une arme avec XP x3. Vous rajoutez à cela, grâce aux clés de la victoire, un petit overdrive x3 et vous avez une arme qui vous permet XP x6. Très utile. Donc voilà, grâce à ça, vous allez gagner une tonne d'argent. Là, on a un bénéfice de 60 000 gils en un seul combat, en quelques secondes. Donc c'est vraiment juste ultra cadeau. Ça, plus les sphères d'esprit, donc il faudra farmer un certain nombre d'exemplaires pour avoir une bonne défense magique. Vous voyez que j'ai farmé 62 sphères de constitution, 54 d'esprit. Donc je vous recommande d'en former 60 aussi. Quand vous êtes à 60, vous vous arrêtez, vous avez largement ce qu'il faut pour la suite. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour les sphères d'esprit, vous voyez que ça va très vite, mais que ça se farme extrêmement facilement. On arrive catégorie complète, lié au new can, on enchaîne. Alors par contre, faites attention, l'ennemi peut vous prendre par surprise. S'il vous balance ne serait-ce qu'un coup, il vous met une altération d'état furie, sommeil, confusion, mutisme. Et je crois que c'est sensiblement tout, donc il faut être très prudent. Soit vous avez un ruban, soit vous avez une bonne armure qui correspond aux altérations d'état en question. Et vous voyez que je rechope une durandale. Donc là, en deux combats, 120 000 gils. Ça va presque encore plus vite que les mimiques. Donc allez-y, lié au new can, c'est l'endroit pour farmer des gils et des esprits. En plus de ça, vous allez choper très rapidement du H-espace aussi. Voilà, donc c'est totalement cadeau ce petit lié au new can. Donc je rappelle qu'il faudra farmer des œils flottants à la route de Myenne. Et en fait, tous les ennemis de type volant à un seul œil. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai rien de plus à rajouter. Et c'est la fin de cette 11ème étape pour booster vos personnages. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF10. Allez, salut !